Alors ce soir, on va commencer, c'était avec une conférence de Marc-André Bernier, chef de l'archéologie à Ottawa, qui a travaillé sur le projet de FIPS, bien il s'est fait les dents même là-dessus, un petit peu les dents. Et André Bergeron, c'est le conservateur, c'est lui qui travaille depuis 20 ans sur toutes nos pièces encore, au point de vue de la conservation, puis ce que vous voyez ici, c'est lui qui a travaillé là-dessus pour nous les mettre en corbelle qu'on les voit. Ça fait qu'on va avoir une conférence d'à peu près une heure, ils vont tous nous expliquer de l'archéologie à la conservation, et ensuite, après ça, on va avoir le lancement de la revue d'histoire, et aussi un petit goûter et un verre de vin dans nos appartements de l'autre côté. Alors, on va commencer, comme on dit souvent, je vais passer le crachoir à quelqu'un d'autre. Merci Jean-Paul. Alors, bien le bonjour, mesdames et messieurs, bien le bonjour tout le monde. Alors, c'est un grand plaisir, je pense, et c'est encore plus extraordinaire de pouvoir parler ce soir avec Marc-André. C'est vraiment, on a tellement peu souvent l'occasion de travailler ensemble, même si on adore travailler ensemble, c'est une très belle occasion ce soir. J'avais monté une préparation PowerPoint, et j'avais commencé dans ma présentation par expliquer qu'elle était, attendez un petit peu là, je m'en vais en arrière, je vais aller de l'avant, ça va mieux aller, voilà. L'organisme pour lequel je travaille est un organisme du gouvernement du Québec, c'est le Centre de conservation du Québec. Peut-être me rapprocher, bon d'accord. Alors, le Centre de conservation du Québec, bien c'est son apparence extérieure, en partie l'édifice, et on est un peu comme une espèce d'hôpital pour le patrimoine. Alors, on ne fait pas seulement que l'archéologie, mais on fait tous les secteurs patrimoniaux à conserver. Et un atelier de restauration, bien, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est évidemment le plus intéressant, archéologie et ethnologie, celui pour lequel je travaille. Je vais prêcher pour ma paroisse, bien évidemment. Alors, on fait de tous les matériaux dans toutes les combinaisons pour toutes les époques. Alors, évidemment, dans d'autres endroits, comme en peinture, vous allez avoir d'autres genres d'installations. Et ensuite de ça, je pense qu'on tombe dans le volet archéologie. Alors, bonsoir à tout le monde. Je vais juste m'insérer par ici. Donc, Marc-André Bernier, je suis aujourd'hui le gestionnaire, c'est très gouvernemental, le gestionnaire de l'archéologie subaquatique à Parc-Canada. Donc, moi, je travaille pour le fédéral Parc-Canada. André est au provincial avec le Centre de conservation du Québec. Mais, dans ce cas ici, ça a été un partenariat incroyable entre les deux niveaux de gouvernement. Alors, moi, je vais vous parler un peu plus de la partie archéologie. Je suis arrivé un peu, ce n'était pas vraiment prévu que je vienne. Puis, donc, je m'insère un peu dans la présentation d'André. Mais on va partager ça et on va faire ça ensemble comme ça. Il y a des fois où moi, je vais parler d'archéologie. Puis, sur la même diapo, André va pouvoir parler de conservation du travail qu'il fait. Parce que le travail se poursuit. Je vais vous donner un petit peu, juste brièvement, un petit historique de l'histoire de FIPS. Évidemment, il y a l'exposition. Vous allez apprendre un peu sur l'histoire et sur la fouille comme telle. Mais on va essayer de vous donner des détails, des choses qui sont arrivées pendant la fouille ou du travail qu'on a fait. Alors, ça ici, on voit, ça en fait, c'est intéressant comme image parce que, quand on parle de la flotte de FIPS qui est venue devant Québec, c'était, en fait, ce n'était pas comme on s'imagine la flotte Walker, par exemple, où c'était une flotte navale. C'était des navires de guerre avec des canons qui sont venus avec vraiment des bateaux de guerre. Cette flotte-là, en fait, était une flotte de miliciens. À Boston, il y avait eu des attaques. Les Français avaient attaqué Chenectady et puis d'autres villes en Nouvelle-Angleterre. Et pour se venger, les Bostonais avaient voulu venir envahir Québec. Ils avaient déjà pris Port-Royal l'année d'avant et avaient réussi à prendre la ville sans même combattre. Port-Royal était tout petit, était mal défendu. Et là, on a dit, on va aller prendre Québec, ça devrait être aussi facile. On va rajouter plus de navires, plus d'hommes, puis ça devrait être ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris dans le port de Boston les navires qui étaient disponibles et on a mis des miliciens, c'est-à-dire, c'était des gens qui avaient un métier, mais qui étaient soldats de fin de semaine parce qu'on défendait la colonie avec des milices. Et donc, ce n'étaient pas des soldats de métier. Alors, on a pris ces gens-là et on les regroupés par milices qui provenaient de différentes communautés à l'intérieur ou dans les environs de Boston. Et ça, c'est des images qu'on a recréées à partir, parce qu'on ne savait pas, bon, le navire qu'on a, on a déterminé que c'était Elizabeth and Mary. Et on n'avait pas d'images de ce navire-là. Mais à force de faire des recherches, on a pu retrouver ce qu'avait l'air une barque de 45 tonneaux. Et cette image-là a été faite pour le National Geographic. Il y avait eu un article à l'époque. Et c'est fait par Francis Bach, dont le père est le célèbre illustrateur qui a fait L'homme qui s'aimait des pommes. Mais Francis est un dessinateur très doué qui fait beaucoup d'images historiques. Donc, cette image-là, en fait, c'est notre meilleure interprétation de ce qu'aurait été la barque qui a été retrouvée allant ce boulot. Alors, je peux parler beaucoup, beaucoup, mais ça, c'était en guise peut-être d'introduction. On va passer à la prochaine. Donc, on parle ici. Oh, une belle petite animation qu'André nous a fait là. Oui. Et ensuite, c'est au retour de Québec, en fait, parce que ce navire-là a été devant Québec en 1690. Alors, comme j'expliquais, Boston voulait. On est en pleine guerre intercoloniale. Et à ce moment-là, Boston, les Bostonais veulent se venger d'attaques que les Français ont menées. Et les Français vont dire que, bien, leur attaque faisait suite aux attaques de la Chine, au massacre de la Chine qui était survenu avant. Donc, on est dans la première guerre entre les colonies. Et là, on se dit, à ce moment-là, on va aller directement au cœur de l'Empire de la Nouvelle-France, au cœur de la Nouvelle-France, à Québec. Et on mène une expédition navale avec 34 navires. Il y en a 30 qui vont revenir à Boston. Il y en a 4 qui ne reviendront pas, dont le Mary, l'Elizabeth and Mary, le Anna and Mary et le Mary Ann. Donc, ils ont toutes Mary dedans. On blaguait souvent à l'époque que le pire cauchemar, c'était de trouver, parce que ça a été là, avant qu'on identifie lequel c'était, de trouver une section d'objets qui avaient juste Mary dessus et qui étaient brisées aux deux bouts. Ça aurait pu être n'importe quel des quatre. Maintenant, donc, la raison pour laquelle l'expédition de FIPS n'a pas été un succès, entre autres, c'est qu'ils avaient mal estimé la navigation sur le fleuve. On savait que, bon, c'était dangereux, mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de se rendre à Québec. Et une fois rendu à Québec, il était déjà en octobre et il fallait déjà penser à s'entourner. Bombarder la ville pendant une journée. Alors, on voit ici une représentation plus tardive de l'attaque de FIPS contre Québec. Il y avait quand même trois ou quatre navires qui étaient armés de canons, mais ce n'était pas des gros navires. Pendant une journée, on bombarde Québec, on épuise les munitions, et là, on traite avec les Français pour avoir des vives pour revenir à Boston. Il y avait eu un débarquement des troupes, entre autres, à Beauport, qui avait échoué. Et c'est évidemment pendant cette attaque-là où, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reproduit exactement ce qu'ils avaient fait à Port-Royal. Ils ont envoyé un émissaire en disant « Rendez-nous la ville, sinon on va commencer à la bombarder ». Sauf que, contrairement à Port-Royal, le gouverneur, qui était frontenac, n'a pas cédé la ville et lui a dit sa fameuse phrase « Je vous répondrai par la bouche de mes canons et à coups de fusil ». Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu, entre autres, plusieurs actes héroïques par les habitants de Québec. Donc, ça, c'est l'histoire en général. Comme j'ai dit, il y a quatre navires qui ne sont pas revenus à Boston. Il y en a un qui est disparu sans laisser de traces. Il y en a un qui est disparu à l'île d'Anticosti. La plupart, en fait, une bonne partie de l'équipage a réussi à se rendre en chaloupe à Boston l'année d'après. Il y en a un autre qui a sombré au large de Nouvelle-Écosse et les marins ont été récupérés. Et il y en a un sur la Rive-Sud. Il y a eu un survivant qui est revenu cinq ans plus tard à Boston. Il a été prisonnier par les Amérindiens, ensuite échangé aux Français. Alors, vous pouvez imaginer la tête de sa femme quand il est revenu cinq ans après. Ça devait être tout un événement. Donc, on est ensuite, on se transporte en 1994. Et moi, j'avais travaillé à Sept-Îles avec Parc-Canada. On avait travaillé sur l'épave du Corossol. Et c'est là où j'avais rencontré plusieurs plongeurs de la région, dont Marc Tremblay, qui, la veille de Noël, a plongé devant son chalet. On voit ici la petite anse qui se trouve être lance au boulot, près de Baie-Trinité. Et à ce moment-là, moi, je revenais de vacances de l'Abitibi. Et je reçois, bien, j'avais sur mon répondeur un message de Marc qui disait, « On a trouvé, devant mon chalet, il y a eu une épave extraordinaire. » Et une semaine après, cette photo-là a été prise. On est allé en motoneige, plongé, parce que là, la glace était sur le bord de prendre. Et c'est là où on a vu les premières images de l'épave. Et je peux vous croire que c'était, en fait, le sable avait été dégagé. On voyait un peu de structure du bateau. Et ensuite, on avait des objets, des objets, des objets. C'était plein, plein, plein. Et la plupart, vous les voyez, en tout cas, une bonne partie, vous les voyez. Vous en avez un échantillon, je dirais. Donc ça, ça a été pris. Alors, vous voyez que c'est bien calme. C'est un endroit qui est très difficile. C'est juste après Pointe-des-Monts. Donc, la flotte de Fips, à ce moment-là, en tournant le coin à Pointe-des-Monts, à rentrer dans les tempêtes. Et c'est là qu'on a commencé à se disperser. Et entre autres, à perdre des navires, dont celui-là. Donc, la prochaine image, je pense, qui nous montre une autre... Ah, on n'avait pas l'image de la tempête de 95. Non, mais je l'avais sauvée. OK, c'est bon. Parce qu'il y avait une image superbe où on voyait le 20 juillet 1995. En 96. Mais c'est le 20 juillet, par exemple. Je me souviens que c'était le 20 juillet 1996. C'était le déluge du Saguenay. OK, le 20 juillet 1996. Parce que, tu sais, il y a eu le déluge au Saguenay, mais c'était vraiment un ouragan qui avait frappé le golfe. Vous vous en souvenez tous, hein? Eh bien, nous, on l'a eu en pleine face. Puis, il a fallu... On avait une barge. On l'a rentré de peur un vendredi soir. Je ne me souviens plus qui était arrivé. Dans le restaurant où on mangeait. Puis là, il faut sortir ça. Ça commence, puis la route avait été coupée juste après Bétrique. En tout cas, c'était une affaire. Donc, c'était un endroit qui pouvait être quand même assez dangereux. Ce qu'on a fait... Alors là, ce qui était vraiment innovateur avec cette fouille-là, c'était que, pour la première fois, en tout cas avec nous, ça a été une fouille qui n'était pas juste conduite par des archéologues. Là, bon, tout de suite, on a vu l'importance de l'EPAVE. Nos deux paliers de gouvernement avaient, entre autres, la MRC. Yvan Breton, qui était à l'époque... Non, Yvan Breton était avec le ministère, mais c'est ça. Il y avait, c'était... Jean-René Breton. Jean-René Breton, j'ai dit Yvan. Oui, Jean-René Breton, qui était l'agent régional du ministère de la Culture et de la Communication. Et à l'époque, ce n'était pas condition phénoménique. C'était juste le ministère de la Culture et de la Communication. Et à ce moment-là, on avait monté un projet pour, tout de suite, en 1995, venir chercher le plus d'informations possibles pour préparer une fouille. Alors, moi, j'étais venu seul de plongeurs de Parc Canada et il y avait eu, pendant 10 jours, il y avait eu 21 plongeurs de la région qu'on avait plongé ensemble. On avait fait un plan du site. J'en vois ici qu'ils sont ici, en Jalbert. Il y avait Jean-Paul qui est ici, évidemment. Et on avait commencé à cartographier. L'année d'après, on a commencé les fouilles. Donc, 96-97, pendant 11 semaines, on fouillait tous les jours, sauf le dimanche. Et à chaque jour, quand on se mettait à l'eau, il y avait un plongeur, un archéologue, et il y avait aussi un plongeur qui n'était pas archéologue, qu'on avait donné une formation. Donc, c'était moitié-moitié. Puis, je vois, j'ai oublié Éric Faneuf, qui est en arrière là-bas, qui était, à l'époque, un jeune étudiant qui… Ah, tu étais encore étudiant, je pense, à ce moment-là. Tu finissais toute ta maîtrise, Éric? C'était proche. Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, Éric avait été engagé pour nous pour aider à former et à garder un oeil sur les autres plongeurs. Non, ce n'est pas vrai. Mais, donc, ça a été un projet qui a été conduit avec les bénévoles, avec des gens qui n'étaient pas des archéologues. Et sur 2100 heures de plongée, il y en a la moitié qui ont été faites avec, par des gens de la région. Donc, les gens connaissaient. Et plus que ça, on avait dans le laboratoire, on avait des gens qui aidaient à enregistrer les objets aussi, qui aidaient les conservateurs, restaurateurs à faire ce travail-là. Alors, c'est un travail de détective. On met des caroyages, on mesure tout. Pensez aux émissions de détectives que vous voyez dans les laboratoires. On fait des analyses. Ça, c'est la même chose. Alors, vous avez… Nous, on était sur le terrain à ramasser tout ça. Puis, l'équipe d'André faisait des analyses en labo. Donc, tout ce qui était vu ramasser était cartographié. Vous voyez les poches de sable blanc. Ça, c'était juste pour tenir les objets en place quand on partait le soir, pour pas que s'il y avait une tempête, qu'on perde tout ce qu'on avait à recommencer. Et pour finir l'anecdote de 1996, de la tempête, quand on est revenu, notre caroyage, là, on voyait à peu près ça, des piquets qui sont ici. Oui, ça avait été réenterré complètement. Et ce qu'on avait, ce qu'on voit, le tuyau orange, c'est des gros aspirateurs, ce qu'on appelle des souceuses. C'est ça qui nous permet d'évacuer. Bien, ça, ça permet d'enlever le sable très rapidement. Le problème, c'est qu'il était en dessous du sable. Alors, il avait fallu en dégager une, puis ça nous avait pris une semaine à se remettre où on était. On peut passer à la prochaine. Et là, c'est la fouille littéralement remontée objet par objet et soutenir les objets. Ça, on voit ici un mousquet, probablement un de ceux que vous avez ici. Et il fallait vraiment que tout soit prêt quand ça brise la surface parce qu'au niveau de la fragilité, c'est très solide sous l'eau, parfois. Mais quand on brise la surface, à ce moment-là, ça peut s'effondrer sous nos mains. Ah, là, je vais laisser André parler peut-être du labo. Oui, ça peut bien. Oui, ça se parle bien. Alors, on a eu la chance. Oui, monsieur. Je peux me permettre une question. Le bâtiment qui a été découvert, trouvé, c'était quel grandeur à ce bâtiment-là? Le bateau? Le bateau. Le bateau, c'est un bateau de 45 tonnes. Ça veut dire qu'il faisait une cinquantaine de pieds. Donc, c'était pas beaucoup. Et c'était un navire, un deux-mortes. Il était gré carré parce que c'était une barque. Et à bord, il y avait 54 personnes. Donc, il était entassé. C'est ce qu'on voit dans la culture matérielle. Sur le navire, il y a du stock partout, 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 partout. Et c'est tout, c'est assez bien. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé dans ce monde-là. Mais à chaque fois qu'on le fouillait, on savait qu'on allait trouver quelque chose. C'est ça qui était fascinant. C'est que tu te mettais à l'eau. Et ce n'était pas, est-ce que je vais trouver quelque chose aujourd'hui? C'est, qu'est-ce que je vais trouver? C'était vraiment incroyable, parce qu'on savait qu'on allait trouver quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'était pas une grosse embarcation. D'ailleurs, les Français, dans la correspondance qu'on a de l'époque, ils disent, c'est ça leur flotte. C'est comme une barque. Oui. C'est comme une grosse chaloupe. C'est comme une grosse chaloupe, oui, c'est ça. Mais ça a été trouvé par hasard. La personne dont on le voit. Oui, Marc Hambré, oui. Oui, il a simplement plongé, puis il a, tu vois, qui tient... Bien, c'est ça, c'est que lui, il revenait, il travaillait à Sept-Îles, puis il restait à Descomaux. Il revenait de Sept-Îles, puis il arrêta son chalet, qui était à Bétounité. Et là, il y avait son tangon pour son aerial, parce qu'à l'époque, Marc avait des charters de plongée. Donc, il ne voulait pas que son tangon reste là, quand la glace prenait. Donc, il est arrêté, il a mis son oreille sous, il est allé en apnée à son tangon, puis il a passé par-dessus l'époque, réellement. Puis c'était un trajet qu'il avait fait plusieurs fois, parce que c'est vraiment pas loin de la rive. Alors, c'est... La mer était calme, ou... Bien, la mer était calme, puis nous, comme il y a été, c'était cristallé. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la pisciculture. On a eu cette chance inouïe d'avoir un toit au-dessus de la tête, puis sur un site archéologique, croyez-moi, d'avoir un toit au-dessus de la tête, ça ne se trouve pas si souvent que ça. Et en plus, un toit avec de l'eau courante, donc ça, ça nous a grandement facilité la vie quand venait le temps de transporter les objets depuis le site et les mettre à l'abri. Parce que, contrairement à une feuille terrestre, où est-ce qu'on peut mettre des objets dans un laboratoire sans trop de problématiques particulières, surtout quand on a seulement des objets de verre ou de céramique ou de métal qui sont découverts, très rarement sur les sites terrestres, on trouve ce qu'on appelle des matériaux organiques. Et allant sous le boulot, c'est une des particularités de l'épave, la préservation organique, à cause des températures très fraîches. On est en milieu qu'on appelle anaérobie, donc on va trouver une préservation organique absolument incroyable. Et ça, c'était quelque chose avec lequel il fallait composer sur le site de l'Anse-au-Boulot. C'était vraiment une des caractéristiques du site. Et on voit ici la grande zone dans laquelle on avait cette espèce d'espace commun, qui est une situation très intéressante parce que finalement, l'équipe archéologique côtoie au quotidien l'équipe conservation. On ne peut pas dissocier dans une fouille subaquatique les aspects de conservation de l'aspect archéologie. Les deux doivent travailler en tandem. C'est important que l'un réponde à l'autre. Et parfois, les questions sont urgentes. Quand on a un objet qui ne sait pas son comportement, peux-tu me donner des informations précises sur le contexte? On a tout de suite l'information parce que l'archéologue est juste à côté de nous. C'est un peu comme une espèce de situation de traumatologie. Finalement, nous, on est un peu comme... Bon, on fait un premier tri. Ce qu'on voit avec ma collègue qui est ici, Cathérie, que vous voyez sur la fiche qui est là, mais elle est en train de discuter avec une stagiaire et son premier geste, c'est de faire un constat d'état sur l'objet. Et je pense que c'est la prochaine diapositive qu'on voit. J'ai juste pointé que pendant que les conservateurs travaillent, les archéologues, ils ne vont pas juste prendre un café et faire un bruit. Ils sont en train de planifier la plongée. Moi, je suis ici, puis Éric, je pense que c'est toi qui est ici, puis il y a Angerbaix, qui est juste devant ici. Je pense que c'est Angerbaix. Oui, oui, oui. Donc, on est en train de planifier la plongée. Et ça, c'était vraiment le quartier général à l'époque. Alors là, on voit justement ma collègue Cathérie qui tente de faire un constat d'état pour un des fusils de la collection. C'est d'ailleurs un des fusils qu'on pense avoir appartenu à un amérindien à raison des caractéristiques de décoration qui sont présentes sur la crosse surtout. Et le constat d'état, bien, ça ressemble un peu à ça. C'est un peu comme une première fiche d'admission à l'hôpital. Vous arrivez, on ne sait pas qui vous êtes, donc on va prendre en note vos caractéristiques. Donc, on va décrire votre situation, on va prendre des mesures. On va dire, vous mesurez telle grandeur, vous avez tel poids. Bien, c'est un peu la même chose qu'on fait avec le constat d'état. Et le constat d'état, bien, aujourd'hui, c'est probablement une des choses de la plongée dont on a le meilleur souvenir possible. Parce que, encore aujourd'hui, plus de 20 ans après la fin de la fouille, on s'en sert encore de ces constats d'état-là quand vient le temps. Parce qu'on n'a toujours pas, 20 ans après, fini le travail. Vous allez dire, ils ne travaillent pas trop vite, ces gars-là. Mais, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on a fini le travail très rapidement sur ce qu'on appelle les objets individuels. Donc, des objets qui n'étaient pas pris en concrétion. Une concrétion, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que c'est qu'une concrétion? Bien, je vais en faire circuler un tout petit bout. Ça va être important quand on va en parler tantôt pour bien comprendre. C'est un petit morceau. Ça peut ressembler à de la roche. Ça peut ressembler à peu près n'importe quoi. Certaines concrétions pourraient avoir un grand succès dans les musées d'art contemporain. Oui, oui, on m'a déjà dit ça. Et ce qu'on voit ici, c'est l'empreinte d'un boulet de canon. Même si on n'avait pas de canon, on avait un pierrier à bord d'Elizabeth & Mary, mais on n'avait pas de canon comme tel. Mais on a des boulets qui sont présents. Et ça, c'est l'empreinte d'un des boulets que vous allez voir. Il n'y a aucun objet qui est caché à l'intérieur. C'est juste pour la forme, pour bien représenter à quoi ça ressemble. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que la concrétion comme telle, nos concrétions sur notre site à Lens-au-Boulot, sont extrêmement dures. C'est comme du béton. Mais quand on essaie de faire la fouille de ces concrétions-là, ce qui est caché à l'intérieur, c'est fragile comme des chips. Alors, pour prendre une image, c'est comme de dégager des chips qui sont prises dans un bloc de béton. Et je peux vous dire que ça amène son lot de difficultés. Si vous voulez bien faire circuler. Alors, le constat d'état, c'est le premier geste du restaurateur, qui est un peu comme un médecin, finalement. On dit qu'est-ce qui se passe avec notre patient. C'est la photographie de ce qu'on appelle la boîte des beaux objets. À une époque, quand on voulait vendre le projet, on avait créé cet assemblage qui représentait également des objets de l'armement, des objets de la vie de tous les jours, des objets, certains, très importants. Et cet objet, l'Écuelle, au centre, où est-ce qu'on voit les initiales I, M et S, qui a été un peu comme le 6-49 de l'identification historique, ça nous a permis de... Je ne sais pas si j'ai mis la diapositive, non. Avec le... On voit des initiales I, M et S. Alors ça, dans la liste des miliciens de Dorchester, on sait que c'est le sergent Increase Mosley, qui était marié à S. Sarah. Et il y a une grande histoire déchirante là-dessus. Mais je pourrais-tu te conter l'anecdote quand on l'a trouvée? Ben oui. Oui. À l'époque, j'ai fait une plongée avec Edie Peltier. Et puis c'est lui d'ailleurs qui... On venait de l'épave, on inspectait à l'automne, toujours voir si toutes les poches de sable étaient là. Et puis tout d'un coup, il me donne un coup de coude, puis il regarde, l'Écuelle était à côté après une roche. Si on ne l'avait pas trouvée, elle était partie de la prochaine marée. C'est ce qu'on a fait, naturellement. On l'a ramassée, on l'a mise dans l'eau, on l'a mis chez nous. Puis là, on regardait, on commençait, on voyait un petit peu le I, le M. Nous, on disait, colin, qu'est-ce que ça peut être? Ça fait que... Mais sur le coup, on a appelé Marc-André. On dit, Marc-André, on a trouvé une bébé qui est une. C'est super, on a sorti un petit bras d'acier puis on a frotté pour voir les lettres. C'était pas vrai. Non, tu n'as pas fait ça. Ça fait que... On était bien contents, il a fait mon temps, moi, sur la pièce. Ça, ça a été un peu une constante pendant la pouille. On faisait des histoires. Des petites histoires pendables. Alors, voilà. Je vais vous... Bon, une écuelle, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est en fait un bol pour manger. Donc, on prenait la petite poignée puis on pouvait manger avec une cuillère. Donc, ça, ça fait partie des objets qui sont... qui font partie, comme André disait, des beaux objets au début et parce que ça a été sorti la première année. Je vais vous demander... Là, on va vous montrer beaucoup d'objets. Vous allez en voir beaucoup. Vous avez remarqué peut-être deux choses. Premièrement, c'est qu'il y a pas mal de différences dans les objets. C'est-à-dire que, par exemple, les fusils, il n'y en a pas un pareil. Ce n'est pas des fusils comme quand on trouve un navire britannique. Ça va être tous les fusils vont être tous les pareils. Alors, parce que les miliciens portaient leurs propres armes. Beaucoup d'objets personnalisés, de là l'ÉQL qui est avec les initiales. On voit ça sur plusieurs objets. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait la liste des miliciens. Donc, des fois qu'on trouvait une initiale, tout le monde courait à la liste puis essayait de dire, ah, ça, ça appartenait à... Donc, on avait un contact direct avec les hommes qui étaient à bord. C'était vraiment intéressant. L'autre chose, c'est qu'on voit, puis c'est une des choses qu'on étudie parce qu'on continue à étudier encore, les classes sociales. C'est-à-dire que les officiers, eux, c'est parce qu'il y avait de l'argent et le simple milicien, lui, était quelqu'un qui n'avait pas nécessairement d'argent. Donc, on voit ça dans les objets. Il y a des objets, des souliers qui sont très, très fancy. Puis, il y en a qui sont très, très simples. Et ça va dans les épées, ça va dans tout. Alors, gardez peut-être un oeil là-dessus. Puis, je vais les ouvrir. Et ça, encore, c'est une illustration de Francis Bach qui a utilisé des objets qu'on a retrouvés pour les repositionner. Et je vais juste peut-être noter la poignée d'épée qui est ici. En fait, c'est la poignée d'épée qui est là-bas, qui est juste là. Ça, ça a été une de celles qui a servi. Même chose avec les pistolets. Tout est utilisé, les souliers. Et on voyait la différence entre le simple milicien et un officier avec son foulard en soie qu'on a retrouvé, etc. Ça, c'est un bel exemple de variation au niveau des arts ou au niveau de la stratification sociale. Oui. À un côté, à droite, en haut, ça, ça s'appelle une épée. Puis, à côté, il y a une épée. Mais on voit qu'ils n'appartiennent clairement pas au même monde. Moi, si je me bats, je veux ça. Je ne veux pas ça ici parce que ça, c'est une épée de gentilhomme, en fait. C'est juste une épée très fine qui est plus une épée d'apparat qu'une épée, que l'autre qui est plus un sable d'abordage, en fait. Ça fait plus de dégâts. Exactement. Mais vous en voyez comme celle-là ici, ces deux-là, en fait, la poignée, le fil autour est en argent. Donc, c'est du fil d'argent. Donc, encore une fois, quelque chose de très... Ça n'appartenait pas au simple soldat. Et à gauche, le crochet? Oui, ça, en fait, c'est... Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que cette partie-là, ici, en fait, est dépliée. Donc, elle vient comme ça ici. Et elle vient s'ancrer, ici. Mais c'est juste qu'elle a été brisée et ouverte. Mais c'est ça. C'est simplement une garde, la garde de la main pour la main. Il faut imaginer aussi qu'un naufrage, c'est un élément violent. Donc, souvent, les objets sont brisés, tortus, écrasés. Donc, parfois, les objets qu'on va retrouver ne vont pas nécessairement être dans leur forme d'origine. Ils vont être transformés. Mais on ne peut pas commencer à retrouver la forme d'origine sans subir des graves dommages aux objets. On va les laisser dans les deux. Il y avait cette épée-là, ici, qui était très particulière parce que le petit dessin qu'on voit, ici, c'est, en fait, Vénus, avec un chérubin qui est couché sur un lit. Et quand on s'imagine que Boston, on ne sait pas, on s'imaginait Boston, les Puritains, parce que c'était à l'époque, mais c'était vraiment une plaque tournante de la Nouvelle-Angleterre. Donc, il n'y avait pas que des Puritains. Alors, on avait cette image-là de Vénus qui était en train de manger des raisins légèrement dévêtus. Ou légèrement dévêtus, comme on l'appelait. Mais c'est peut-être une prise de port royal, par contre. C'est peut-être une épée française. Peut-être. On ne sait pas. Je pense qu'après, bien là, on tombe encore. La prochaine diapositive, c'est les pistolets. Donc, encore une fois, bon, les pistolets, puis on a de différentes époques. Ça, ça datait déjà de quelques années, d'une vingtaine d'années, quand le navire a fait naufrage. Mais ça, ici, c'est plus une maillage que d'autre chose. Alors que ça, ici, c'est un petit pistolet de gentilhomme, en fait. On n'aurait pas... C'était vraiment quelque chose de maniable, très finement décoré. Là, on ne voit plus, les décorations sont parties en laiton, mais auraient été plus finement ornées. Et c'est, en fait, ce pistolet-là qui est utilisé par Francis par l'officier. Après ça, on tombe sur les initiales. Ah, les initiales. Donc, j'ai vendu la mèche un peu vite. Mais on a retrouvé, en tout, je pense, une vingtaine d'initiales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui faisaient partie carrément de l'objet. Donc, ça, ici, par exemple, l'objet était fabriqué avec. Et ça, c'est un des officiers, comme André a dit, increase mostly. Et à l'époque, on avait trois hypothèses quant à l'identité du navire, à savoir, bon, dans la flotte de Phipps, il y avait quatre navires. Mais au début, on se demandait même si c'était un des navires de Phipps. En fait, je pense que le premier à sauter sur possibilité de Phipps, c'était Napoléon Martin, qui a travaillé avec nous pendant toutes ces années-là. Et il y avait aussi possiblement un navire de la Float Walker, parce que ce n'était pas tellement loin. Peut-être qu'il y en a un qui avait fait un naufrage, parce que c'est à peu près la même période. On est à 20 ans de différence. Et il y avait aussi un autre navire qui était, qui m'échappe, mais qui était possiblement dans le coin. Donc, on ne savait pas trop. Et quand on a retrouvé les initiales IMS, on avait aussi d'autres initiales sur un fusil CT. Et puis, on faisait la blague Canadian Tire, ça avait été acheté. Mais on avait la liste de tous les 3600 miliciens de l'expédition. Et la raison pour laquelle on avait ça, c'est parce qu'ils avaient été payés, ces gens-là. Donc, ils avaient été payés en terre, parce qu'ils devaient être payés avec le butin de Québec, qui n'avait pas eu de butin de prix. Donc, on les avait payés en terre. Et donc, il y avait tout le registre, ça existait. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, il y avait seulement une personne qui avait les initiales IMS dans l'expédition et deux personnes qui avaient CT. Et un des IMS, Increase Mostly, et un des CT, Cornelius Stilston, ont disparu et ne sont pas revenus à la maison. Ils faisaient partie de la même milice qui était portée disparue. Et en poussant les recherches plus loin, grâce à Tad Baker de Boston, il nous avait retrouvé la femme d'Increase Mostly. Sa femme s'appelait Sarah. Alors là, on savait qu'on avait, on était absolument sûr qu'on avait un navire de... Mais ce qui est, je veux juste finir avec ça, ça, ça n'a pas été volé chez AEW. Mais il y a des initiales comme ça qui ont été rajoutées après. Alors, qui sont carrément gravées. Elles ne font pas partie. Et on disait toujours, c'est comme si, quand on envoyait nos enfants au camp de jour, là, puis tout ça, on écrit tout sur les objets parce que, maintenant, tu ne sauras pas si c'est à toi ou pas. Donc, c'est un peu la même chose, on a l'impression qu'ils faisaient. Puis, ce n'est pas juste sur les objets comme ça, en fer, on en retrouve sur les manches de hache, sur les fusils, sur à peu près tout. Ok. Ah, et voilà, les cuillères. Donc, évidemment, tout le monde apportait son fusil, sa hache ou son épée, son sac, et évidemment, quelque chose avec quoi manger. Et on a à peu près toute la typologie du 17e siècle des cuillères. Il y en a des plus vieilles qui datent de 1620. Plusieurs ont des sauts de fabrication ou même des dates, des initiales. Et on a trouvé une fourchette, et c'est la plus vieille fourchette jamais trouvée en Amérique du Nord. En tout cas, à cette époque-là, c'était ça. Il y en avait une similaire à Louisbourg, qui avait été trouvée à Louisbourg, mais Louisbourg a été fondée en 1714. Et on en retrouve en France aussi, sur les sites 17e. 17e aussi. Donc, c'était le début de la fourchette. Et celle-là est faite avec des fils qui sont tordus, en fait. Oui. Alors, on va en voir des exemples de typologie avec les différents... Toi, tu veux parler du... En fait, quand la première cuillère de lance au boulot est sortie, un de mes collègues avait remarqué la forme particulière de l'extrémité de... On n'a pas de pointeur. Alors, imaginez ici l'extrémité de cette cuillère-là. Bon, on le voit bien. Regardez maintenant la prochaine diapositive. Alors, ceci avait été identifié à l'époque des fouilles de Place Royale à Québec comme un pion de jeu d'échecs dans l'habitation de Champlain. Alors, les archéolais ont longtemps discuté sur le jeu d'échecs en Nouvelle-France. Est-ce que Champlain était un joueur de jeu d'échecs? Est-ce qu'il y avait... Les archéologues ont étudié la fonction ludique en Nouvelle-France. Alors, puis finalement, quand la première cuillère de lance au boulot est sortie, mon collègue s'est souvenu de la première cuillère, c'est le top, et du pion de l'habitation. Alors là, finalement, quand on a montré ça aux archéologues, ils se sont dit, bon, d'accord, on s'est trompé. Mais c'était logique. C'était une hypothèse plausible. Mais finalement, ce qu'on a montré, c'est que Champlain jouait peut-être pas aux échecs, mais il mangeait avec des cuillères, c'est le top. Puis ce qui est tout à fait plausible avec le contexte de l'époque, parce qu'on est en 1620, au tout début du 7e siècle. Une des choses qui caractérisent le site de lance au boulot, puis ça a peut-être été pour nous un des plus grands défis, c'est la qualité de préservation des matériaux organiques. Donc, on a ici une cartouchère avec des éléments en cuillère, avec tout l'intérieur en bois. Et, bon, c'est un problème complexe. Évidemment, les coutures sont disparues. Les coutures ne se sont pas préservées dans le fond de l'eau. Mais la problématique de conservation des matériaux organiques est très particulière. C'est-à-dire qu'on doit non seulement trouver des protocoles, des façons de faire pour parvenir à les ramener à l'équilibre, à la température de la pièce, mais également, il faut éliminer les sels qui viennent de l'eau de mer. Donc, ça, les sels, ça va être un problème pour la conservation des objets. Et également, les fers qui contaminent tous les objets, parce que les fers de la corrosion des objets du navire et des clous et tout ça, tous les mécanismes qui sont alentours, le fer diffuse dans le site et contamine les objets. Et on sait que des objets en cuir et en bois qui sont contaminés avec des fers, bien, ce n'est pas bon pour leur conservation à long terme. Et ça empêche également la pénétration d'un produit qu'on va utiliser pour leur stabilisation. Donc, il faut trouver une façon de faire pour enlever et les sels et les fers. Et c'est une des choses qu'on a fait avec une approche qu'on va voir dans quelques minutes. Un exemple de préservation, c'est une cartouchère. On ne voit pas les cartouches, là. On en voit une qui est un petit peu abîmée sur le coin gauche, ici, qui est déstructurée. Mais la qualité de préservation des matériaux organiques est vraiment tout à fait incroyable. Parce que si vous êtes dans un régime d'eau plus chaude, puis que votre site n'est pas encapsulé, d'avoir une préservation comme ça, on voit encore, je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans la partie supérieure, on voit encore les détails du poinçon qu'on fait ici. Ça, c'est... Ah, voilà, c'est qu'il y a de dessus de là. On pense que c'est tellement pareil, c'est incroyable. Moi, je m'en arrête d'autre côté, les gens. Je peux? Oui, oui, oui. Juste pour enregistrer. OK, donc, c'était une bandoulière à l'ancienne. Alors, déjà, on voit, comme les gens traînaient leur propre équipement, si on voit ici, ça, c'était quelque chose qui était déjà daté de l'époque. C'est plus la première moitié du 17e siècle. Mais ce qu'on a, c'est des cartouches en bois qui sont creusées en bois. Nous, en fait, on en avait un cuir qui avait été fait en cuir, mais souvent, il était en bois. Donc ça, chacune contenait une dose de poudre pré-mesurée qu'on mettait dans le fusil. Et on avait une poudre d'allumage qui était dans un flacon plus grand. Donc celle-là qu'on a sur, qui est encore après la ceinture, je pense que ça pourrait être celle d'allumage ici. On avait par-dessus un petit rabat en cuir pour protéger de l'eau. Parce qu'évidemment, si la poudre est mouillée, c'est pas terrible. On se tourne vers notre hache dans ce cas ici. Donc c'est comme ça. Et donc, si on revient à l'image précédente, on voit la ceinture de cuir avec encore une des cartouches d'attaché après. Les autres cartouches, on en a retrouvé plusieurs, mais ne sont pas sur cette image-là, avec le rabat en cuir. Et ça ici, ce que c'est, c'est un petit sac de cuir qui servait à mettre les balles de plomb. Parce que juste de la poudre, c'était peut-être bon pour faire peur, mais il fallait lancer quelque chose. Donc ça, c'était pour les balles de plomb. Donc je ne sais pas si ça répond à la question. Et juste pour dire, ce sac-là, entre autres, comme le sac précédent qu'André a montré avec... Peux-tu revenir juste? Oui, avec la structure de bois. Alors ça, c'était la façon plus moderne de porter des cartouches. Et à ce moment-là, c'était vraiment des cartouches. C'est-à-dire qu'on avait de la poudre, au lieu d'être dans ces petits contenants de bois ou de cuir qui étaient pendus à la ceinture, on mettait dans le sac une dose de poudre enveloppée dans du papier. Et souvent, c'était... Bien, parfois, c'était parce qu'on en a retrouvé encore avec le papier. Et parfois, il y avait juste simplement la dose de poudre. Parfois, il y avait aussi une balle ou deux balles. Et là, à ce moment-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait sa cartouche, on mordait le bout, on laissait la poudre couler, on roulait la balle dans le papier pour faire une bourre, et on rentrait ça dans le canon, et on y allait. Alors ça, c'est l'autre méthode. On en a deux ou trois comme ça. Il y en a une qui était pleine de cartouches encore. Je suis sûr que tu vas la montrer. Alors, on a vu celle-là. Ça, c'était pour parler de la... Aussi, mon point à ce moment-là, c'était pour montrer la qualité de préservation des objets en matériel organique qu'on a. C'est absolument sans précédent. Évidemment, ces gens-là, ils ne faisaient pas seulement que se défendent ou attaqués. Il fallait aussi qu'ils se nourrissent. Donc, on a une collection aussi de corps céramiques assez intéressants. Bon, tous les vases qu'on a là sur la partie droite sont surtout des vases de Nouvelle-Angleterre, mais on a aussi du Saint-Ange, la partie de la céramique verte. Ça, c'est peut-être une prise qui vient de Québec, déjà ribérique pour l'huile de cuisson. La Bélarmine, c'est une cruche pour maintenir avec de l'eau de vie. Cet objet-là, la petite... Je pense que j'en parle un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. Le petit polluier, ça, c'est intact. C'est absolument... Peut-être que c'est la petite taille à jouer un rôle. Moi, là, dans l'exposition, il est juste ici. Mais un de mes coups de cœur, moi, dans l'exposition, ça a été cet objet-là, la tasse en slipware, qu'un objet aussi fragile que ça a réussi à se préserver dans le fond de l'eau. Bon, il est un petit peu ébraché. On a aussi la taillère qui est sur la gauche. La partie inférieure était associée dans une concrétion qui était la concrétion de l'herminette qui est ici dans l'exposition. Mais j'ai retrouvé aussi dans les concrétions la partie supérieure du goulot. Donc, je ne désespère pas de retrouver dans les concrétions cachées le reste, la connexion entre la partie inférieure et la partie supérieure. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un morceau de slipware brun-noir dans une concrétion brune-noir qu'un morceau de coquillage blanc et noir. Alors, ce n'est pas toujours évident. Puis, on ne peut pas non plus toujours se permettre de passer 50 heures pour faire le tour d'un coquillage. Parce que, déjà, ça fait 20 ans... Parce que, ça aussi, c'est un point intéressant. C'est que, cette année, on célèbre 20 ans de fin de la fouille terrestre du site... Sous-marine, plutôt. Mais, nous, on n'a jamais fini de fouiller. On travaille encore dans les concrétions marines. Le bout que vous avez vu, je ne sais pas si on l'a fait circuler partout, si tout le monde l'a vu, mais ça, c'est un petit fragment de rien du tout. On en a encore des dizaines de concrétions plus grosses dans lesquelles il y a des dizaines et des dizaines d'objets. Et ça, dans le fond de l'eau, on ne pouvait pas faire ça. Donc, on fait une fouille. Vous allez voir dans tout l'endroit où est-ce qu'on fait le travail. Alors, ça aussi, c'est une petite histoire amusante sur les céréniques. Encore là, l'objet était complet. On l'a dans l'exposition ici. Je ne désespère pas de trouver d'autres tassons pour compléter la forme. Au départ, quand notre collègue Gérard Gussin avait fait l'estimation de la hauteur de la chope, il avait dit, bon, c'est à peu près 15-20 cm de hauteur. Donc, on avait fait un support sur la gauche pour replacer l'objet dans sa position estimée. Et puis, à un moment donné, une de mes collègues qui faisait le dessin de l'objet, moi, j'avais mis de côté les tassons du fond qu'on voit ici. Ces tassons-là ici, je les avais mis de côté parce que je me disais, bon, ça ne peut pas remonter avec le reste de l'objet. C'est à 10 cm de distance. Elle ne partait pas avec cet a priori-là. En faisant le dessin, elle a vu les tassons du fond. Puis, aussi simplement que ça, elle les a simplement remis en place avec le reste de l'objet. Et elle m'a joué un tour. Elle a caché l'objet comme ça. Puis, il m'a dit, j'ai quelque chose à te montrer. Puis, elle me montre l'objet avec le fond installé en place. Puis là, je me suis dit, ah bien, maudit. Ça parle au diable. Mais, ça l'avait beaucoup surpris d'avoir la petite taille de l'objet. C'est des objets plus gros. Donc, ça, c'est une chose plus compacte. Puis, ce qui était intéressant, c'est que ça m'avait fait, j'avais trouvé ça intéressant comme leçon aussi, comme expérience de restaurateur, archéologue, que quelqu'un qui avait fait le dessin de cet objet-là, finalement, avait remarqué quelque chose. Mais, elle aussi, il faut dire, c'est une restauratrice. Donc, elle a comme une double nationalité dans son expertise. Enfin, c'est un petit détail amusant. Alors, ça, ça en est une des très grosses concrétions sur lesquelles on a travaillé, 8N621. C'est vraiment une concrétion énorme. On voit ici, en cours de dégagement, dans la concrétion, ceux qui connaissent un peu les bateaux vont être capables de reconnaître un câble de mouton. Alors, puis, il y a toutes sortes d'objets là-dedans. C'est vraiment comme un fouillis, inextricable. Comme disait d'ailleurs Gérard, l'ancien propriétaire laissait traîner n'importe quoi dans ses concrétions. Donc, on trouve vraiment toutes sortes de choses. Et c'est avec un... Non, non, je t'en prie. Pour le concept d'une concrétion, c'est-à-dire que la façon dont ça se forme, c'est que ça prend d'abord un objet en métal en fer. Et c'est ça qui fait en sorte que le fer se... Je ne dirais pas de bêtise, peut-être, mais le fer sort de la concrétion. Oui. Mais ça vient chercher tout ce qui est autour. Alors, c'est pour ça qu'on a des chips dans le béton. C'est que ça vient à un moment donné que même tout ce qui est alentour devient emprisonné. et là, ça durcit. Donc, il y a une migration, en fait... En fait, les micro-organismes dans le fond de l'eau, les algues, les coquillages, n'importe quoi, eux, leur but dans la vie, c'est de se fixer quelque fait, à la fois un matériau qui va être à la fois fragile, si c'est très mince, mais qui va être... C'est comme un bloc de béton quand les différentes parties finissent par se réunir. Alors, c'est tellement dur que ça prend des marteaux pneumatiques pour faire la fouille sur nos objets. Alors, ça, c'est un des petits marteaux pneumatiques. Et sur l'épargne, on avait des grosses marmites. Vous allez voir, il y a un plan de site où on voit la distribution des objets, tout ce qui a été trouvé. Il y a 6 000 objets. Mais là-dedans, il y avait des endroits où il y avait trois marmites ensemble. Il y en avait une derrière. Et ces marmites-là, tout autour, c'était un gros pain de fer. C'était un cauchemar. Alors là, on est en train de faire... Oui, oui, on est en train de... J'aimerais savoir, parce que vous disiez que la période de la fouille, là, a plus de fin d'arrivée. À 97. Bon, 20 ans. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a plus rien à trouver là? Vous êtes certain d'avoir fait le tour? Non, pas nécessairement. On a été pendant plusieurs années. On a fait... On a été... Pendant plusieurs années, on retournait voir. En fait, c'est des plongeurs du GPVSM qui retournaient faire des inspections pour voir. De temps en temps, il y a des objets qu'ils retrouvaient. Moi, je ne suis pas... Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas une autre partie de l'EPAF. Parce qu'on a peut-être simplement 20 % de la coque. Et on a, bon, 6 000 objets. Mais il en manque encore beaucoup. Je suis à peu près sûr. On a fait des recherches aux détecteurs de métal. Tout autour. Et on voit... Et on a fouillé jusqu'à temps qu'on ne trouvait à peu près plus rien. Alors, quand on a fini vers l'arrière du navire, dans les dernières semaines, on trouvait beaucoup de baldeblon, entre autres. Mais on a fouillé jusqu'à temps qu'on ne trouve plus. Puis ensuite, il y a entre autres Ange Albert qui retournait souvent. Parce que maintenant, Ange Albert avait son chalet aussi devant. Et à chaque fois qu'il pouvait aller plonger, elle allait plonger. De temps en temps, on trouvait un objet. Donc, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, il y ait un autre bout qui apparaisse et qu'on soit appelé à intervenir encore. Ce n'est pas impossible. À quelle profondeur? À marée basse? À marée basse, c'est à peu près comme ça. On se disait souvent « Qu'est-ce qui est un problème? Levez-vous debout! » Mais ça, c'était à marée basse, par exemple. Mais à marée haute, on avait peut-être 12-15 pieds à peu près. C'était à peu près ça. Dans une grande marée. Elle pourrait être... Oui, mais ça, ça va quand même assez loin dans ce coin-là avant que... Tu sais, quand ce n'est pas profond comme ça, il y a la glace. Puis la glace va faire... Ça risque d'amener des choses. En fait, les premières pièces, je pense que Marc avait trouvées, c'était pas loin du ruisseau, pas loin. Puis en fait, il avait trouvé une crosse de fusil à cet endroit-là des années avant. Donc, il savait qu'il y avait quelque chose alentour. Mais ce n'est pas impossible que la glace ait pris puis déplacé des choses. Je vais vous dire que la... Compte tenu de la profondeur, il y a probablement... Le reste, ça a été pas mal détruit. Mais on risque de trouver des brimes. Ce qu'on a là, par exemple, c'est un concentré. C'est vraiment, comme j'ai dit, le flanc du bateau, c'est hyper dense. Habituellement, ce qui se passe quand un bateau à fond rond s'échoue, il va rouler sur un côté. Et là, ce côté-là, habituellement, est très bien préservé quand c'est des épaves historiques de bois dans l'eau salée. Donc, ça, c'est très bien préservé parce qu'il est protégé par le contenu et par l'autre partie de coque. Mais l'autre partie, elle est partie. Elle se détache. Mais il manque tout le fond du bateau, la quille et tout ça. À un moment donné, c'est qui? C'est-tu toi, Jabbar, qui avait trouvé une varangue, je pense? Quelqu'un qui avait trouvé une varangue? Puis, c'est la seule varangue, qui est l'une des pièces du fond du bateau. C'est la seule qu'on a. La seule. Donc, il y a tout ça qui manque aussi. Les bords, eux autres, à part des états, probablement, s'ils sortaient? Probablement. Probablement. Puis, on a quelques capes de moutons, des éléments, mais surtout ceux qui étaient attachés après le bateau, pas ceux qui étaient après l'émolégalement. Il ne reste à peu près rien. Donc, il manque beaucoup. Donc, est-ce que ce n'est pas impossible qu'on retrouve encore des fois quelque chose d'autre? Mais, tu sais, c'est dans trois, quatre pieds d'eau, des fois. Donc, avec la glace qui descend avec les marées qui montent. Oui. Alors, ça, c'est comment on fouille au tout début les concrétions marines. Alors, c'est un peu difficile. Les grosses concrétions glissent dans les bacs d'eau. On est mal positionné. Ce n'est pas facile. Ça fait mal dans le dos. On a réussi, finalement, à créer une table qui nous permet de travailler ces concrétions marines-là. C'est une table qui est ajustable en hauteur, en élévation. On peut la faire tourner. Le plateau supérieur est amovible. On peut ramener la concrétion dans le bassin à la fin de la journée de travail. Et une fois qu'on est assis, bien, ça ressemble un peu à ça. C'est un peu comme fouiller dans son salon. C'est très confortable. Il faut se protéger, évidemment. C'est très bruyant. Il y a des projections. Puis, c'est très salissant. Et d'ailleurs, quand on a fini un quart de travail avec les concrétions marines à cause de l'odeur de soufre, la douche, évidemment, est obligatoire parce que quand on rentre à la maison, toi, tu as fait de la concrétion aujourd'hui. Tu ne peux pas dire non, 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 je n'ai pas été au bar. Je n'ai pas été au bar. C'est clair. L'odeur est très, très, très accrochante. Très, très persistante. Ça, c'est une organisation à Québec? Oui. Vous êtes au Centre de conservation du Québec à ce moment-là. D'ailleurs, cette table-là qui a été députée, je peux le dire parce qu'il n'y a rien à voir là-dedans, mais cette table-là qui a été développée par André et son équipe a gagné un prix d'ergonomie. Ah oui. Deux prix en santé et sécurité puis je l'ai présenté dans un... Non, même pas. On encourage, au contraire, on n'a pas cette vision mercantile-là. On veut encourager, au contraire, la diffusion des bonnes nouvelles. Ça a été publié et diffusé, donc tout le monde est libre de l'utiliser comme ils veulent. C'est pour vous donner un exemple d'une concrétion et comment, au départ, ça peut ressembler à n'importe quoi et à l'intérieur, bien, ce qu'on retrouve de cette concrétion-là, c'est une pince pour les marmites. Alors, quand on veut déplacer les marmites, évidemment, ça semble être solide, mais il y a plus de plastique dans cette pince à marmites-là que de métal. Parfois, il y a un petit peu de métal résiduel, mais on aime mieux qu'il n'y ait pas de métal résiduel parce que c'est très difficile à contrôler. Il faut vraiment maintenir nos objets au cèpe et développer des stratégies particulières pour éviter les reprises de corrosion. Non, le plastique, c'est nous qui l'ajoutons. Parce que c'est un peu comme le fantôme, c'est une empreinte. Souvent, il y a une concrétion, il ne reste plus rien de faire. Alors, en coulant du plastique ou de... Des résines. En fait, j'ai dit du plastique, mais c'est plutôt des résines hypoxiques. Donc là, à ce moment-là, on enlève le reste et pouffe l'objet ou le fantôme. C'est comme un moule. C'est comme un moule. Exactement, oui. Sauf que dans ce cas-là, ce n'était pas dans un milieu marin. Mais nous, dans notre cas, pour les concrétions, pour les objets en fer qui sont disparus, effectivement, c'est comme si on produisait un moule. C'est tout à fait exact. On va enchaîner avec les découvertes de la table et puis quelques aspects parce que je pense que le temps avance et puis on doit passer à autre chose. Alors, une de nos belles découvertes, c'est cet objet en argent que vous voyez, en fait, la copie dans l'exposition. C'est à l'époque ce qu'on croyait être un gage d'amour. On a fait beaucoup de mélanges avec cette histoire. Bon, ce n'est pas impossible, mais on sait aussi qu'un gentilhomme puis on sait qu'il y avait des officiers à bord qui auraient pu porter un objet comme ça. On a retrouvé de l'iconographie du 18e siècle, début du 18e qui montre un gentilhomme qui porte une boucle comme ça. Mais c'est quand même un objet hyper intéressant à trouver pour toutes sortes de raisons, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. En fait, à cette époque-là, c'était encore des... Parce que ce symbole-là, le cœur couronné, en fait, est devenu... C'est une broche, c'est quelque chose qui était très prisée dans le troc au 18e siècle. Mais encore à cette époque-là, c'était quelque chose qu'on donnait à son être cher. comme un gage d'amour. Oui. Et un autre exemple d'une autre concrétion circulaire, celle-là, vous l'avez dans l'exposition, qui montre, encore une fois, comment on ne peut pas toujours se fier à l'apparence. La broche, on la voit sur la concrétion. Ici. Alors, si vous trouvez ça sur le bord de la plage ou sur un site et que vous ne passez pas un rayon X, vous dites qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. On voit les différentes étapes de dégagement quand la broche est encore prise dans la concrétion et après dégagement. Pourfois, les plus belles surprises, c'est celles qu'on n'a pas prévues. C'est une radiographie d'une des concrétions. On voit qu'on a plusieurs objets métalliques à l'intérieur, plusieurs balles de plomb. On les voit, je pense que vous voyez les petites boules rondes, les objets métalliques, mais ce sont les objets avec la partie, c'est un élément de castillage du navire avec un crochet. Mais ce n'était pas ça qui était le plus intéressant. C'est quand j'ai fait l'examen de cette concrétion marine-là. D'ailleurs, l'objet, vous l'avez ici dans l'exposition. On trouve beaucoup de roches dans une concrétion. Ça fait du béton, ça devient extrêmement dur. Mais quand j'ai vu cette pierre-là ici, je me suis tout de suite dit, oh, 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 toi, tu n'es pas normal, toi, tu n'es pas habituel, tu es vraiment tout à fait spécial. J'ai vraiment fait une attention particulière pour la développer pour ne pas avoir aucune attaque sur la surface avec mon marteau. C'est en fait une meule. On la voit ici avant son traitement chimique pour lui redonner pour que sa mère la reconnaisse et puis après le traitement chimique. Alors, on a vraiment une partie percussive pour broyer les grains ici et une partie centrale résiduelle où est-ce que là on a fait l'abrasion. Donc, c'est un outil en pierre continue dans la main pour broyer les grains. Et ça, c'est un objet comme ça. Normalement, vous trouverez ça sur un site préhistorique. Donc, on sait qu'on a au moins un amérindien sur l'expédition avec un des fusils, avec des coréens, avec les guampons. Est-ce que c'est son outil suisse de voyage, sa meule de voyage qui l'aurait amené? C'est possible. Est-ce que c'est un exemple d'un milicien coureur des bois de la Nouvelle-Angleterre qui aurait dit « Hey, ça c'est une moususe de bonne idée, je vais m'en mettre dans mon kit de survie. » On ne sait pas. Mais, tout de suite quand j'ai trouvé cet objet-là, je l'ai montré à une préhistorienne. Je suis justement de cette meule-là, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est intéressant. On en a trouvé des pareilles au Cédro-Polace qui est un Cédro-Bico. Donc, c'est vraiment une des belles découvertes toutes récentes, toutes fraîches. Bon, un objet, sur un site archéologique, ça ne nous révèle pas toujours ce qu'il est tout de suite comme ça. Il n'y a pas un mode d'emploi qu'on trouve avec l'objet qui dit « Bon, voilà, ceci, c'est tel objet. » Parfois, il y a des objets qui sont évidents, un compas, une bouteille, on sait ce que c'est. Mais, quand tu as une forme bizarre avec des structures bizarres à l'intérieur, avec quelque chose que tu ne comprends pas, ça peut prendre du temps avant de comprendre ce que c'est. On tire, on pousse, on regarde, on regarde les rayons X, on regarde les données, on mesure, et finalement, on arrive avec des hypothèses. Ça, c'est la première hypothèse de reconstruction de la cartouchière que vous avez vue tout à l'heure. On sait maintenant que cette hypothèse est complètement fausse. Ce n'est pas du tout comme ça que l'objet se présentait, mais il faut commencer quelque part. Et l'hypothèse, pas l'hypothèse, mais ce qu'on voit de plus récent, vous allez le trouver bientôt dans une publication, on espère bientôt en vente près de chez vous, qui, malheureusement, je n'ai pas le dessin dernier parce que c'est ma collègue qui est encore en cours d'élaboration, mais on va l'avoir dans une publication qui est à venir. Parfois, les plus belles découvertes aussi, je l'ai dit, c'est celle qu'on n'attend pas, c'est un petit dé à jouer qu'on a trouvé dans le fond d'un bassin et c'est clairement un objet qui vient de l'en-sous-boulot parce que dans cette compression-là, dans ce bassin-là, il n'y avait seulement que des objets de l'en-sous-boulot. On ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais documenté sur le site, on ne l'a jamais vu quand on a fait l'examen des concussions, mais il était dans le fond d'un des bassins. Donc, c'est un petit dé à jouer avec. On voit des formes, des quatre, c'est comme on lance le dé puis c'est pour passer le temps à bord du navire, c'est une façon comme une autre. Comme le pion d'échec de Champlain. Comme le pion d'échec de Champlain. Parfois aussi, il y a des objets curieux qu'on ne sait pas ce que c'est, des petits objets en bois, c'est deux petits objets, deux petits fragments de quelque chose. Je me suis longtemps posé la question, j'ai pensé à un moment donné que ça pouvait être des parties d'instruments de musique ou des parties d'éléments d'un secrétaire décoratif ou quelque chose comme ça, mais il n'y a rien de probant qui est sorti. En archéologie comme ça, puis en restauration, on peut se poser des questions pendant des années sur la signification. Il y a toujours quelque chose qui reste dans le tiroir en arrière puis on continue de se poser des questions et je n'ai pas encore la réponse pour ceux-là. Parfois aussi, il faut analyser des objets. C'est un petit objet en concrétion qui était vraiment extrêmement curieux. L'image au rayon X donnait de l'information mais pas assez. Alors, on a fait un scan. On a passé l'objet au tomographe. Ça, ce n'est pas un tomographe habituel, mais c'est un tomographe quand même. Et puis, ça nous a permis de refaire le plan du mécanisme du cadenas parce qu'on a compris à un moment donné que c'est un cadenas quand on le comparait à un autre objet. C'est un cadenas très élaboré avec une double protection. Il y avait un premier mécanisme de protection pour, on le voit ici, pour la clé, l'introduction de la clé. Il fallait faire une certaine séquence de dégagement qui permettait de révéler l'ouverture pour introduire la clé. Alors, ça, ce n'est pas un cadenas de la vie de tous les jours. Ce n'est pas un cadenas habituel. C'est un cadenas très, très élaboré qui aurait coûté très cher à l'époque. On ne le sait pas. Mais on en a trouvé un pareil au Massachusetts. Ce n'était pas à Dorchester, mais c'est à... le nom de Meshat? Jonestown? Jamestown? Non, ce n'est pas Jamestown. C'est un autre titre, mais c'est au Massachusetts. Puis, c'est de voir la partie supérieure qui nous a permis de comprendre que c'était finalement un cadenas. Le verre, le verre sur les sites archéologiques, c'est une vraie catastrophe. On a essayé de mettre au point de développer des protocoles, mais c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement ingrat. On a une reproduction ici dans l'exposition, mais c'est ça qu'on voit sur la droite. Les eaux de bouteille sont tellement fragiles qu'on ne peut pas vraiment les faire voyager. C'est extrêmement difficile la préservation du verre, mais sur celle qu'on a, sur la gauche de celle qui est intacte, il y a un gène de trois initiales qui sont gravées dans la bouteille. Ça, c'est particulièrement émouvant de voir. Il y en a deux des inscriptions qui correspondent à la liste des miliciens. La troisième ne correspond pas. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça, ça a été une des découvertes vraiment. C'est ma bouteille. Oui, c'est ça. En fait, c'est la mienne, la tienne, puis celle de l'autre, mais pas celle de n'importe qui. Une des approches de traitement qu'on a fait aussi très rapidement, c'est pour dessaler. Je le disais tantôt, il faut éliminer les fers, il faut éliminer le sel. C'est l'électrophorese, pas les objets qui sont non conductables. On fait passer tout simplement un courant électrique entre deux électrodes puis on place l'objet au milieu. Ce qu'on voit dans le centre, ce n'est pas très ragoûtant, mais c'est des sels de fer qui sont sortis des objets. Et si on avait pu transformer d'ailleurs en fer, pas en fer en or, tout le fer qu'on a extrait des objets de l'en-sous-bouleau, ça c'est de la lit de fer qui s'est déposé dans le fond des bassins, je peux vous dire qu'on serait très riches aujourd'hui. Il en est sorti beaucoup de fer et ça ne venait pas de la corrosion des électrodes. Une des approches de traitement pour les objets en matériaux organiques, c'est le lyophilisateur. C'est un lyophilisateur de bonne taille, mais parfois, nos objets sont trop gros pour notre lyophilisateur, donc on va utiliser l'hiver québécois, il faut bien que ça serve à quelque chose. L'hiver qui est long et long et interminable et très froid, alors on utilise le toit dans notre édifice, on place nos pièces de bois dans un abri. Alors l'idée, c'est de permettre à la lumière du soleil de pénétrer l'intérieur de l'abri, d'apporter un peu d'énergie pour que la sublimation se produise et les portes à chaque extrémité sont ouvertes. Alors l'idée, c'est de chasser l'humidité qui sort entraînée par le vent et c'est simple, il faut juste prendre un peu d'huile de coude pour monter les pièces de bois sur le toit et puis ça se fait tout seul. La conservation préventive, c'est inutile de restaurer et de stabiliser des objets si on ne les préserve pas pour le long terme. Alors ça peut prendre toutes sortes de formes, ça peut prendre, on voit sur la diapositive d'en haut à gauche, bien le transport d'une exposition, les formes qu'on va développer pour le transport des objets, des boîtiers à microclimat pour préserver certains objets particulièrement fragiles et puis ici, ce qu'on voit, c'est une nouvelle stratégie qu'on a mis au point, c'est pas nouveau tant que ça mais c'est une façon simple de le mettre en oeuvre, de placer l'objet, voyons, est-ce que je suis ici, on voit une platine de fusil et on a retiré le couvercle pour permettre de voir l'objet mais on place sous l'objet du gel de silice activé donc qui va maintenir un climat très sec à l'intérieur alors si on a 10% d'humidité à l'intérieur donc évidemment notre taux de corrosion va être beaucoup moins grand qu'à 65% d'humidité c'est une stratégie pour permettre d'éviter des reprises de corrosion on l'a dit tantôt ce projet-là c'était un formidable travail d'équipe alors on voit une partie des installations de Parc Canada à Rockley Road avec un des archéologues un ancien archéologue du ministère deux chercheurs en culture matérielle qui sont partis maintenant mais qui étaient dans l'équipe puis qui ont permis de faire progresser énormément les connaissances sur les objets puis c'est ça qui était formidable c'est qu'on allait les voir ils venaient nous voir on échangeait sur nos découvertes dans les concrétions c'est un peu comme quand ils venaient à Québec c'est un peu comme la nouveauté des surprises de Noël qu'est-ce que tu m'apportes cette année pour que m'étreine alors c'était vraiment un formidable travail d'équipe puis ça je pense que pour moi ça reste un des souvenirs les plus marquants de ce projet-là autre chose qui a caractérisé le projet c'est la mise en valeur très rapide à la fois dans les publications dans les expositions dans les médias les reportages qui ont été faits sur la découverte la nationale géographique Québec Science puis en passant le site web du projet est toujours actif on peut toujours le consulter si vous voulez aller voir ce qui s'est fait vous allez simplement taper projet FIPS et vous allez avoir tout l'historique du site web que vous pouvez consulter on essaie de trouver une façon de mettre en valeur encore parce que l'architecture est ancienne mais on ne désespère pas et on espère lancer l'année prochaine la synthèse de notre volet à nous pour le volet conservation peut-être aux publications du Québec c'est encore en train d'être discuté au moment où on se parle mais on va résumer plus de 20 ans de travaux en conservation sur ce projet-là et comme on dit c'est toujours pas fini alors en résumé c'est ça c'est 22 ans de travaux 27 000 heures de travail plus de 200 concrétions fouillées mais pour moi surtout quelque chose une aventure de découverte puis d'exploration dans des territoires peu connus peux-tu ajouter un petit quelque chose en concluant moi j'aimerais aussi rajouter que ce projet-là en fait c'est un projet de la communauté c'est-à-dire que ça a été trouvé par un plongeur de Baie-Commune mais de la région à Baie-Trinité ça a été en fait les gouvernements ont été poussés par la communauté dans cette affaire-là c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec quelque chose et on dit bon ben voici on vous l'apporte faites quelque chose avec alors nous ça a eu un effet d'entraînement ça a été quelque chose qui nous a motivés énormément mais ça a été aussi un projet qui a été fait par la communauté les plongeurs je vous ai dit il y a eu plus de plongées si on compte le premier été en 95 où j'étais tout seul avec 21 plus que la moitié des plongées ont été faites par des gens de la communauté les gens sont venus dans le labo de terrain ont travaillé même ceux qui ne plongeaient pas il y avait quelque chose à faire et l'interprétation par après au Centre national de naufrage de Bétrinité ça a été fait aussi ça a été monté par la communauté l'exposition qui est ici et dont d'autres ont lieu avant c'est la communauté aussi qui l'a fait donc c'est un modèle à ce niveau-là c'est vraiment un modèle de comment les gens qui trouvent que leur patrimoine dans leur cours est important on peut faire quelque chose et ça va avoir un enfant d'entraînement sur le gouvernement qui souvent est plus lent à bouger donc j'aimerais remercier beaucoup la Société historique pour prendre à coeur ce patrimoine-là particulièrement Jean-Paul pour avoir monté l'exposition et pour avoir réussi à nous faire venir c'est pas ce qu'on ne veut pas moi il y a deux ans trois ans je pense que c'est le premier été en 25 ans que je ne venais pas sur la Côte-Nord à chaque année je suis toujours venu soit pour le Corossal le Saguenay tout ça et là ça me fait extrêmement plaisir de revenir alors on va rester après pour si vous avez des questions on a des histoires à raconter il y a aussi Éric Angelbert qui sont là Jean-Paul mais je voudrais vous remercier infiniment puis je suis extrêmement content de voir ce qui se passe et qu'on a une chance de présenter encore là ce travail-là et ces objets-là alors il y a une chance il y a une chance de voir ce qui se passe et c'est ce qui se passe